Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer l'emplacement de 12 nouveaux spectres pour le nouveau DLC Rise of Iron. C'est parti, on commence avec le premier qui se trouve sur le nouvel espace social, le pic de Felwinter. Quand vous spawnez, le spectre se trouve juste en face de vous, posé au sol, juste à côté de la grande flamme centrale. Le deuxième spectre peut être trouvé directement en patrouille lorsque vous rejoignez la forteresse de l'Arc-Ontre. Vous pouvez bien évidemment accéder à cet endroit lorsque vous spawnez en contrée infestée et en prenant sur la gauche et en continuant toujours tout droit. Donc vous allez tout au bout de la forteresse de l'Arc-Ontre et vous allez trouver au bout lorsque vous descendez vers la mer une petite falaise avec un rebord en contrebas qui vous donnera accès à une petite grotte cachée. On continue avec les spectres 3, 4, 5 et 6 qui se trouve sur les 4 nouvelles maps PVP. Première map, le jardin suspendu, je vous ai fait un petit panoramique vite fait. Lorsque vous êtes au pied de cette statue, le spectre se trouve tout simplement sur le petit rebord juste à côté de la statue. On poursuit avec la map Icar, donc lorsque vous êtes dans cette zone, au niveau de l'endroit du drapeau C, vous avez le spectre qui se trouve un petit peu sur la gauche au pied de ce grand pylône. Map suivante, la map Dernière Station sur Vénus. Lorsque vous se prenez au niveau des métros, des souterrains, vous prenez le métro numéro 1, vous ne passez pas par le second métro juste après. Vous bifurquez directement à gauche de celui-ci, encore une fois à gauche et vous trouverez le petit spectre dans ce renfoncement. Et enfin, le quatrième et dernière map PVP sur Mars, il s'agit d'Urbania. Lorsque vous êtes dans cette zone à l'extérieur du bâtiment, le spectre se trouve caché en dessous d'un escalier complètement à l'extérieur de la map. Vous le trouverez juste en dessous de ce dernier. Et on poursuit, les spectres suivants vont donc à présent se trouver dans les différentes missions du jeu. Le septième spectre se trouve sur la mission Hostilité lorsque vous arrivez pratiquement à la fin de la mission sur le site numéro 6 au moment où l'on vous demande tout simplement de fuir l'ennemi. Donc vous rushez à travers un long 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 couloir et tout au bout de ce couloir, donc carrément à la sortie du couloir posé au sol sur la droite, vous trouverez le septième petit spectre. Les huitième et neuvième spectres sont dans la mission La Chute du Mur, donc lorsque vous commencez directement la mission, vous trouvez sur votre droite un skiff ennemi. Vous vous rendez vers ce dernier et le spectre se trouvera dans la carcasse de la toute dernière voiture juste avant d'accéder au vaisseau. Toujours dans cette même mission, poursuivez la mission jusqu'à atteindre la zone du Ténébrion lorsque vous êtes en patrouille et vous trouverez le spectre sur le sommet de ce bâtiment. Vous prenez les petits panneaux solaires pour prendre appui et vous trouverez le spectre sur la petite tour qui surplombe la zone du Ténébrion. A présent, les spectres 10 et 11 peuvent être obtenus dans la mission Contrées Infestées. Lorsque vous arrivez au niveau de cette zone, le spectre se trouve tout simplement dans la petite passerelle qui est en suspension au-dessus de vous directement au spawn lorsque vous arrivez dans la mission. Poursuivez donc la mission jusqu'à atteindre le Bunker Triglave. Lorsque vous arrivez dans cette zone, le 11e spectre se trouve directement à droite en entrant dans le Bunker. Donc vous passez à l'étage du Bunker et le spectre va se trouver contre le mur posé sur ce gros tuyau. Et enfin, le 12e et dernier spectre de ce nouveau DLC se trouve dans la mission Téléchargement terminée sur Mars. Lorsque vous arrivez dans cette zone de la mission, vous savez qu'il y a un fragment qui se trouve au-dessus dans les écrans, juste derrière un écran. Eh bien, il y a un spectre. Il se trouve également caché derrière la tour qui contient de nombreux écrans. Et voilà, c'est terminé. Vous avez à présent la position des 12 nouveaux spectres. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous retrouve très vite pour d'autres tutos. Ciao tout le monde !